Bonjour, je suis Séverine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour ouvrir votre claire vision ou votre 3e œil. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach à Plaisance du Touche, à côté de Tougouze, et j'aide l'ensemble de mes clients à retrouver une vie pleine d'abondance, que ce soit dans l'omène de la santé ou dans votre domaine personnel. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que j'ai déjà fait une conférence samedi où je vous disais qu'au jour d'aujourd'hui, on avait un corps magnétique qui était très important et qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas se contenter de gérer uniquement son corps physique et qu'il était important de commencer à nettoyer, ressentir, maîtriser ses énergies et donc son aura et tous ses corps énergétiques subtils. La claire vision, c'est quoi ? Alors, moi-même, je suis passée par là, je suis encore en train d'ouvrir ma claire vision, elle n'est pas ouverte à 100%. C'est un travail de longue haleine, d'autant que j'étais une cartésienne puisque j'étais directrice financière et que comme vous, eh bien, c'est très compliqué à ouvrir. Tout simplement parce que quand j'étais petite, je voyais dans l'invisible et puis à 7 ans, souvent, l'ensemble des enfants ferme leur claire vision. Mais vous avez sûrement des souvenirs ou de formes que vous aviez vues quand vous étiez petit et vous aviez eu très, très peur ou également, ce qui arrive souvent aux enfants et en général, on s'en souvient, c'est la sensation que vous vous réveillez en pleine nuit, que vous avez l'impression que quelqu'un a la main sur votre bouche, vous ne pouvez pas hurler. Il n'y a pas de son qui sorte. Donc là, c'est typique effectivement du fait que votre claire vision était ouverte effectivement quand vous étiez petit et que vous étiez en relation avec l'invisible et en capacité de les sentir. Alors malheureusement, avec notre travail, notre stress, nos occupations, eh bien, c'est très compliqué de la réouvrir. Je voulais donc vous faire partager ce que je fais moi tous les jours pour essayer de la réouvrir et je suis très contente parce que je voulais partager avec vous que justement lundi matin, alors que je prenais ma douche, j'ai vraiment eu mon troisième oeil. Donc d'habitude, je le vois plutôt les yeux fermés. Là, mon troisième oeil s'est projeté. Je l'ai même vu les yeux ouverts. Et dans la foulée, j'ai un des êtres de la nature qui est chez moi dans mon parc. D'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre le dimanche 29 dans la matinée pour faire cet atelier avec mes aides de la nature. Et là, je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu un petit lutin qui s'est présenté à moi vraiment dans une image très très claire. C'était absolument fantastique. Et j'étais très contente. Donc du coup, j'ai envie de partager ça avec vous. Premier conseil pour ouvrir votre clairvision et votre troisième oeil, c'est que vous ne pourrez pas le faire si donc vous ne faites pas de nettoyage énergétique, c'est-à-dire si vous ne vous reconnectez pas à votre corps, si vous n'enlevez pas toutes ces formes, ces amas d'énergie, ces amas de pensées négatives que vous récoltez dans votre aura, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être extrêmement reconnecté à soi, à son corps, d'avoir une vibration la plus pure possible pour en général avoir une claire vision et une claire audience qui s'ouvre, sauf pour certaines personnes pour qui ça va être une facilité et un don dès la naissance. Donc ça, c'est vraiment capital. Et c'est pour cela aussi que je vous avais proposé pas mal de programmes, notamment mon programme d'éveil, pour vraiment apprendre à nettoyer votre énergétique. Je l'ai redit à ma dernière conférence que vous pouvez encore regarder sur YouTube. C'est vraiment super important. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces basses énergies que vous allez avoir dans l'aura vont baisser vos vibrations. En baissant les vibrations, vous vous déconnectez de plus en plus du corps. Pourquoi ? Parce que dans votre aura, vous avez votre corps physique et puis vous avez des corps subtils au-dessus. Dans ces corps subtils, il y a certains corps, comme par exemple le corps astral, c'est celui qui sort de votre corps pendant la nuit, pendant que vous dormez et qui re-rentre le matin pour pouvoir piloter votre corps, puisqu'en fait, le corps astral permet le pilotage physique du corps. Par exemple, ce corps astral a tendance à se décaler lorsque vous êtes trop chargé. C'est ce qui va faire que vous allez avoir du mal à avancer, vous serez scotché au lit le matin, vous aurez l'impression de marcher à côté de vos pompes et c'est la réelle réalité. Comme si vous aviez le double de votre corps qui était derrière vous et que vous aviez du mal à piloter votre corps physique. Donc, le fait de ne pas être aligné, c'est en fait, quand on dit qu'il faut être aligné, c'est ça. C'est à la fois ces corps subtils tous bien en place et le corps astral dans le corps physique, mais aussi un nettoyage de l'aura, des chakras, etc. Vérifiez qu'il tourne dans le bon sens. Donc, c'est pour ça que je dis souvent en conférence au jour d'aujourd'hui, apprenez le bœuf à bas en magnétisme, en énergétique pour apprendre à vous nettoyer. C'est ce qui permettra l'ouverture de votre clairvision et de votre troisième œil. La deuxième chose, c'est que vous êtes obligé de prendre du temps pour vous. Et prendre du temps pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il sera beaucoup plus facile d'avoir accès à votre clairvision, de commencer à avoir l'ouverture de votre troisième œil, si vous le faites au moment où c'est plus facile, c'est-à-dire les moments où vous êtes naturellement en état alpha, en état semi-hypnotique, ça va être évidemment le soir avant de vous endormir et le matin quand vous vous réveillez. Donc, la difficulté, c'est que souvent le soir, on se couche, on est très fatigué, on va s'endormir de suite. Et puis le matin, vous êtes pressé et vous roulez. Alors, en fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte de suite, mais j'ai mis en place un rituel du matin et du soir qui me prend beaucoup de temps, puisque moi, je passe bien trois quarts d'heure à me nettoyer le matin et le soir. Donc, en fait, j'ai prévu dans mon agenda de rester environ trois quarts d'heure, une heure au lit, matin et soir, pour faire tous mes exercices. En faisant ça, je me suis rendu compte que je maintenais, en fait, un état alpha vraiment de qualité, pour le coup, une fois que j'étais nettoyée. Et comme j'ai donc, on a un état qui est proche du sommeil, c'est beaucoup plus facilitateur. Donc, plus vous allez prendre du temps, du coup, dans votre lit, à vraiment rester là, à essayer de voir une petite lumière avec l'ouverture de votre troisième oeil, plus ça va être vraiment facile. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est votre troisième oeil, a priori, donc, il est ici, entre les deux sourcils. Donc, il va falloir vous concentrer sur cette zone. Donc, évidemment, fermer les yeux, se concentrer sur la zone. Pour repérer l'ouverture du troisième oeil, vous allez voir qu'il s'ouvre. Quand vous allez apercevoir une petite lumière au fond, elle sera ou violette, ou verte pour certains, ou blanche. Et de temps en temps, ça va commencer à s'ouvrir. Alors, il peut y avoir du bleu, du violet, voilà, c'est le plus courant. Et comme un oeil, vous verrez, ou carrément un oeil, vous verrez comme des petits nuages blancs autour qui palpitent, voilà, avec une couleur dans le centre. Voilà. Donc, ça, c'est assez caractéristique des premiers moments où vous allez ouvrir votre troisième oeil. Donc, deux, eh bien oui, ça demande de prendre un peu de temps pour vous pour pouvoir faire cela. Trois, évidemment, vous pouvez méditer, bien sûr. Encore une fois, comme je le disais à ma conférence samedi dernier, il est important d'apprendre à se nettoyer énergétiquement avant de méditer. Si vous commencez à méditer, votre corps astral va une fois de plus monter beaucoup, mais si vous avez beaucoup de négatifs, vous risquez également d'attraper des égrégores ou des formes pensées négatives. Donc, ça est important de se nettoyer avant de méditer. Évidemment, la méditation va favoriser l'ouverture de votre troisième oeil et de votre claire vision, bien entendu. Donc, si je résume pour le moment, un, vous devez nettoyer votre énergétique, deux, essayez de le travailler plus tôt, donc le soir quand vous dormez et le matin quand vous vous réveillez, et trois, donc, il va falloir vous concentrer, évidemment, sur cette zone. L'autre chose, c'est que vous pouvez vous familiariser avec votre troisième oeil, c'est-à-dire une vision différente de la vision humaine que nous avons actuellement. Par exemple, dans l'ouverture de ma claire vision, je ne vois pas parfois des images complètes comme au cinéma, mais je vais voir des images pixelisées, c'est-à-dire que ça va faire comme des petits points rouges, voilà, sur un fond noir, qui va me laisser deviner le visage d'une personne, et c'est très amusant parce que, même si je n'ai pas d'image complète, je vais deviner que c'est mon père, ma grand-mère qui est décédée, etc. Donc, c'est assez rigolo, en fait, on devine qui c'est, on n'a pas l'image complète. Donc, ça, c'est votre chose, c'est que souvent, ça va s'ouvrir de manière différente pour tout le monde. Donc, ça, vous pouvez le travailler, alors c'est le truc classique de l'aura, vous savez, vous mettez votre main sur une feuille blanche, et vous allez essayer de regarder l'énergie qui est autour de vos doigts pour habituer vos yeux à voir différemment. Souvent, je conseille à mes clients, quand on fait la formation magnétisme, de loucher, donc vous allez loucher légèrement, et puis essayer de deviner la couche énergétique qui est autour de vos doigts. Dans la majorité des cas, vous n'allez pas voir de suite des couleurs de votre aura, mais vous allez voir une petite couche transparente qui correspond à la couche éthérique qui est autour du corps. Donc, ça, c'est un très bon entraînement pour vous habituer à voir autrement. On peut le faire aussi avec les arbres, avec des objets, donc il ne faut pas hésiter. Avec les arbres, on va essayer de deviner leur corps magnétique qui est autour d'eux. Voilà, donc ça, c'est le quatrième conseil que je vous propose. Le cinquième, c'est de vous entraîner également sur des objets. Donc, vous allez pouvoir prendre un objet de votre choix. Vous allez prendre... Alors, c'est plus facile de le faire au départ, par exemple, avec quelque chose qui dégage de la chaleur. Vous pouvez le faire, par exemple, avec une bougie, ou avec une personne qui aura une vraie aura. Vous allez vous concentrer, donc, sur elle, ou donc sur une bougie, ici, vous n'avez pas de personne pour faire exercice avec vous. Vous allez bien essayer de regarder la bougie, mais vraiment sans cligner des yeux, le plus longtemps que vous pouvez. Et lorsque vous allez fermer les yeux, normalement, vous allez avoir l'image de la bougie qui va rester derrière vos paupières. Vous allez à nouveau vous reconcentrer sur le troisième oeil et garder... Essayer, pardon, de garder cette image le plus possible. Voilà. Donc, ça, c'était mon cinquième truc pour essayer d'ouvrir votre clairvision. Donc, voilà le type d'exercice que moi, je fais régulièrement, qui commence à porter ses fruits, puisque ma clairvision s'ouvre bien. Donc, je suis très contente. Alors, moi, jusqu'à maintenant, je marchais plutôt avec l'intuition. J'ai les idées, les messages qui arrivent en automatique dans ma tête. Mais c'est vrai que je suis comme tout le monde et j'aimerais bien ouvrir un peu plus ma clairvision. Donc, je vous partage ça. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me faire part de vos remarques lors de vos expériences, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aller donc sur mon site severine-magnetizer.fr pour me rejoindre dans mes différentes formations. Merci de votre écoute et à bientôt.